A bientôt 37 ans, Roger Federer est au sommet de la hiérarchie mondiale du tennis. Il est d'ailleurs le joueur le plus âgé du top 100 et comme par hasard à la première place. Il détient bon nombre de records, ce qui en fait l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire. Mais il lui reste encore quelques records à battre, notamment ceux de Jimmy Connors. Alors, va-t-il les battre un jour ? C'est ce qu'on va voir. Et salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui sur Roger Federer à l'approche de Wimbledon. On va voir ensemble quels sont les records qu'il peut encore battre dans sa carrière, dans son palmarès. Alors qu'il pourrait engranger un 9ème titre à Wimbledon, ce qui serait totalement fou, et un 21ème tournoi du Grand Schlem. Mais il y a quand même quelques records qui sera difficiles de battre, notamment ceux d'un ancien joueur, Jimmy Connors, qui a évolué sur le circuit principalement dans les années 70-80 pendant plus de 20 ans. Et on commence tout de suite avec le nombre de tournois gagnés, le nombre de titres. C'est un record que Federer pourrait battre à condition qu'il joue assez longtemps. En effet, Federer a 99 titres depuis sa victoire à Haleu dimanche dernier. Il n'est plus qu'à un petit tournoi du centième. Jimmy Connors, lui, a 109 titres, soit 10 de plus pour l'instant. 109 recensés par l'ATP. Mais pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, dans les années 70-80, il y avait énormément de tournois mineurs qui n'étaient pas recensés par l'ATP. Ce qui fait qu'il a gagné 40 tournois à Jimmy Connors qui étaient non recensés par l'ATP. C'était des tournois qui duraient moins longtemps que ceux qu'on connaît habituellement. C'est-à-dire qu'ils duraient entre 2 et 6 jours à peu près. Et qui regroupaient aussi moins de joueurs. Il y en avait à peu près de 5 à 20 en moyenne. Donc c'est vraiment des tournois qui étaient plus simples à gagner avec moins de monde qui duraient moins longtemps. C'est pour ça qu'il a pu en engranger un maximum. Donc s'il lui fait dans ce cas-là un total de 149 tournois, ce qui serait impossible à battre bien sûr. Mais dans les vrais tournois recensés par la Fédération, on en compte 109. Donc 10 de plus que Federer. Il les a acquis, lui, entre 72 et 89. Soit 17 ans d'intervalle. Federer entre 2001 et 2018. Donc 17 ans également. Donc là, si je devais me donner mon avis, je pense que Federer, c'est un record qu'il est possible d'égaler, voire de battre. A condition bien sûr qu'il tienne physiquement. En aménageant bien son calendrier comme il le fait. On imagine qu'il va poursuivre jusqu'au JO de 2020, voire peut-être un peu après. Mais c'est sûr que c'est un record qu'il doit avoir en tête. Et on imagine que s'il arrive à 104, 105 titres. Toujours en ayant des tournois majeurs, des Master 1000, voire des Grands Chèmes. On peut supposer que s'il commence vraiment à baisser physiquement. Et à jouer de moins en moins de tournois. Il va aménager de sorte à peut-être rajouter un ou deux tournois ATP 500 ou ATP 250 à son calendrier. Donc des tournois peut-être un peu moins prestigieux. Pour pouvoir avoir plus de chances de le gagner. Donc je pense que c'est un record qui pourra battre. Mais vraiment, ce sera compliqué. Mais on croit en toi, Roger. Le record justement qui fait suite à ses titres, c'est le nombre de finales. Federer en a 149 sur le circuit. Ce qui fait qu'elle en a perdu 50. Et Jimmy Connors, lui, en a 161 recensés par l'ATP. Sinon, ça fait 208 en tout. C'est assez fou. Là aussi, on peut supposer que c'est un record qui est envisageable. Après, certes, Federer ne perd pas beaucoup de finales. Notamment ces deux dernières années. Donc ça sera compliqué. Mais pourquoi pas. Mais après, le deuxième gros record, à part le nombre de tournois, c'est le nombre de matchs gagnés. Jimmy Connors en a 1256. Roger Federer, 1158 actuellement. Donc 98 matchs d'écart. C'est fou. C'est deux des trois joueurs à avoir dépassé les 1000 victoires dans leur carrière. C'est énorme. Sachant que Jimmy Connors a gagné son dernier match à 42 ans. C'était à Halleux en 1995. Et son premier, il l'avait gagné en 1970. Donc là, c'est énorme. 1970-1995. 25 ans d'écart entre toutes ses victoires. Federer, lui, il a 37 ans. Son premier match gagné, c'était l'année où il a commencé en 1998. Donc ça fait 20 ans. Donc ça m'étonnerait qu'il joue encore 5 ans pour pouvoir égaler le plus grand écart entre deux victoires. Mais bon, on peut imaginer que s'il joue encore 2-3 ans, avec on va dire une moyenne de 10-12 tournois par an, peut-être 10 tournois par an, ce qui continue à diminuer un petit peu. On peut supposer qu'il va jouer une cinquantaine de matchs dans l'année, une quarantaine de matchs dans l'année. Avec, on va dire, 5-6 défaites maximum. Donc on peut supposer que dans 2-3 ans, il puisse atteindre ce palier. Donc ce serait aux alentours de fin 2020, voire début 2021, si on continue dans la droite lignée de cette année. Donc je pense que c'est un record qu'il a aussi en tête et qui est envisageable. Et le dernier record de Connors qu'il peut battre, même si c'est pas vraiment un record, il le co-détient avec Connors, c'est le nombre de titres à l'US Open. Les deux se sont arrêtés à 5 titres, tout comme Pizampras par ailleurs. Donc Connors, c'était entre 1974 et 1983 et Federer consécutivement entre 2004 et 2008. On peut penser que c'est un tournoi qui lui tient à cœur aussi, avec une surface très rapide qui lui convient bien. Donc on peut penser que c'est un tournoi qui va essayer de décrocher ces prochaines années. En tout cas, dès cette année, après Wimbledon, il va aménager son calendrier, je pense, de sorte à faire Cincinnati et arriver après frais, pas comme l'an dernier, avec son problème de dos à l'US Open. Donc, on croise les doigts. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous pensez qu'un jour, Federer battra les records de Connors et deviendra vraiment l'icône suprême du tennis en ayant pratiquement tous les records. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, partager la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débat. Allez, ciao !